Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie, je remercie l'ALEFPA de m'avoir invité et je salue particulièrement le président Michel Caron, le directeur général et toute l'équipe de l'ALEFPA. J'aurais souhaité être avec vous à ce colloque annuel que vous avez en Martinique. Malheureusement, je n'ai pu vous rejoindre, je le regrette. Pour autant, je voulais vous dire quelques mots pour vous encourager dans vos travaux sur ces deux jours. Alors d'abord, effectivement, comme présidente du GIP Enfance en Danger, je voulais vous rappeler que nous étudions en ce moment l'impact des violences conjugales sur les enfants, sur les fratries, car nous savons bien évidemment tous ensemble qu'il y a vraiment un véritable effet sur le développement des enfants en question. Ainsi d'ailleurs, nous avons signé il y a quelques jours, c'était le 1er mars à Paris, entre le 119 et le 3919, donc entre le centre d'appel de l'enfance en danger et celui des violences faites aux femmes, nous avons signé une convention de partenariat qui améliore nos relations et qui met plus de relations entre nous pour que justement on puisse plus facilement intervenir. En tout cas, qu'ensuite, vous, les associations, vous, la LEPPA et d'autres puissent intervenir dans les départements. Donc, votre sujet du moment est en pleine actualité, effectivement, avec ce que nous avons fait au niveau national. Ensuite, comme élu local qui préside le département des Pyrénées-Orientales, je voulais tout particulièrement saluer le travail que l'on fait ensemble, mon attachement aussi au partenariat que nous tissons ensemble jour après jour. Vous le savez, nous partageons des valeurs communes sur la solidarité, la laïcité, l'égalité et j'ai envie de dire qu'avec toutes nos équipes, l'amélioration du travail que nous avons pu faire ensemble est notoire. Je voulais insister aussi sur le fait que ces demandes à la fois locales et nationales et surtout finalement mes relations directes avec vous, comme avec d'autres partenaires d'ailleurs, m'ont permis d'être, je pense, plus proche des réalités de territoire, des réalités professionnelles, des réalités de la protection des enfants et des familles en difficulté. Quand nous avons travaillé au Sénat sur la loi de protection de l'enfant et pour tout cela, je voulais vous remercier de tout ce que vous faites. Je voulais aussi insister sur la formation finalement que vous faites aujourd'hui parce que vous avez un métier qui est à la fois passionnant, mais un métier qui est difficile, qui a besoin de s'adapter à l'évolution de la société et pourtant ce métier passionnant et difficile, il est indispensable et très important pour notre société. Donc d'abord, merci à vous toutes et à vous tous et je vous souhaite d'excellents travaux sur ces deux jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !